... Eh bien bonjour, Marcel Gaucher, je suis ravie de vous avoir, merci beaucoup. Vous êtes philosophe, vous êtes historien, vous êtes un peu la personne à qui il faut poser la question quand on veut avoir un éclairage historique sur la démocratie. Et vous avez d'ailleurs publié très récemment un livre qui s'appelle Robespierre, l'homme qui nous divise de plus. Donc j'aimerais commencer par cette figure complètement duelle de Robespierre, qui est une incarnation de la liberté mais en même temps de la terreur. On voit bien à travers le temps ce que c'est devenu, son combat, et notamment sur la vertu. Vous en avez parlé un peu pendant votre conférence, il avait cette façon de penser la vertu qui était assez particulière. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Il la pense, Robespierre pense la vertu en termes civiques. Et c'est très important parce qu'on en fait l'image d'une espèce de rigoriste moralisateur. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. On peut être immoral, si j'ose dire, immoral dans sa vie personnelle, et parfaitement vertueux au sens politique, en prenant le cas extrême, puisque pour lui la vertu c'est la capacité en tant que citoyen d'oublier son intérêt particulier pour ne se consacrer qu'à ce qu'on estimait l'intérêt général. C'est la capacité de s'oublier soi-même au profit du bien collectif. C'est donc une vertu civique qu'il faut soigneusement séparer de la vertu morale au sens ordinaire du mot. Mais du coup il nous pose une question qui est presque impossible à résoudre, qui est qu'est-ce que c'est l'intérêt général au sein d'un peuple, au sein d'une civilisation, d'une communauté ? Bien entendu, c'est là où le bas blesse, il fait partie de ces gens qui lui étaient très convaincus de savoir ce que c'était que l'intérêt général. Alors il y a des circonstances historiques où on a l'impression qu'on sait très bien ce que c'est que l'intérêt général. La révolution en était un peu une, ça l'excuse en partie. C'est la défense du pays contre l'attaque extérieure. On est dans un contexte de guerre, ça justifie beaucoup de choses. Mais dès que la paix revient, et c'est d'une certaine manière là-dessus qu'il a perdu le contact avec le peuple, le peuple dont il se réclamait voit la paix se profiler, on n'en y était pas, mais enfin le danger majeur de l'invasion étrangère est écarté. Alors là c'est quoi l'intérêt général ? La question éclate et en effet la difficulté apparaît dans toute sa grandeur et l'incapacité d'y répondre. Alors on a deux réponses. Il y a les partisans de l'intérêt général qui sont toujours plus ou moins convaincus de savoir quel il est. Et il y a les autres, si je puis dire, qui vous disent l'intérêt général n'est que la somme des intérêts particuliers. Mais ça ne marche pas non plus. Donc nous sommes, voilà, c'est dans ce dilemme que nous évoluons avec toutes les difficultés que ça suppose. Et du coup j'y vois comme un autre dilemme, c'est qu'il serait impossible finalement d'avoir une société purement égalitaire, parce qu'on a bien vu même à travers l'histoire, cette quête de l'égalité a souvent mené au totalitarisme. Pour faire l'égalité, il faut la vouloir. Et il faut un appareil très fort pour l'établir, dont la capacité à s'accorder avec la liberté de ceux qu'on veut égaliser est très discutable. Et de toute façon, en plus, imaginons même qu'on aurait cette mesure de l'égalité. Ceux qui ont le pouvoir d'établir, d'imposer, de matérialiser l'égalité, sont-ils les égaux des autres ? Et n'auront-ils pas, là c'est l'expérience historique, le monde, toujours quelques privilèges pour accomplir cette tâche ? Ils sont inégalitaires au nom de l'égalité. Mais d'ailleurs, dans ce rapport à l'égalité en France, je trouve qu'on a un rapport assez particulier à ça. On sait que notre fondement, c'est les droits de l'homme. Nous naissons tous libres et égaux. Donc on a l'impression d'avoir cette légitimité permanente, nous naissons égaux. Et pourtant, on sait très bien que les inégalités sont croissantes même. Les personnes ne naissent pas réellement égales. Hélas ! Et du coup, on est dans une espèce de frustration. On veut concourir à cette égalité tout en gérant cette inégalité-là. Est-ce qu'on n'a pas un rapport bizarre à l'égalité ? Est-ce qu'il est vraiment cohérent ? Est-ce qu'il peut être réel ? Est-ce que cette égalité peut être réelle ? Le désir d'égalité a le grave inconvénient d'impliquer de manière presque automatique chez ceux qui le mettent en avant le désir de sa propre inégalité par rapport à l'inégalité des autres. Voilà le problème. Quand on veut l'égalité, en réalité, on se met dans une position d'inégalité parce qu'évidemment, on s'accepte du sort commun. Enfin, c'est une équation impossible. Et justement, la sagesse démocratique, c'est la gestion du compromis entre le désir d'égalité, qui de toute façon est là et qui est justifié par rapport à des inégalités profondément choquantes, encore qu'ils soient tous, il y en a qui sont très faciles à identifier, d'autres beaucoup plus compliquées à gérer. Et de toutes les manières, en effet, il y a une partie de l'existence humaine qui relève de l'inégalité et nous n'y pouvons rien. Alors déjà, l'inégalité devant la mort, l'inégalité devant la maladie. Qui est purement physique, pour le coup, et qui n'a rien à voir avec, ne pas que ce soit de politique ni de social. Mais c'est vrai que le cas français s'explique aisément. La révolution française s'est faite contre l'inégalité. Et d'une certaine manière, contre l'inégalité forte, l'inégalité des rangs, des statuts sociaux, selon que vous êtes noble ou banant, le monde n'est pas le même. Et bizarrement, on a l'impression que depuis deux siècles et plus, nous n'avons pas mis fin à cette révolution de l'égalité qui est reparue sous tous les aspects. Et du coup, je vais évidemment faire le parallèle naturel qu'on a déjà abordé lors de la conférence, qui est celui avec les gilets jaunes aujourd'hui. Vous disiez dans votre conférence qu'on était dans le présentéisme, qu'on ignorait le passé. Et pourtant, il y a tellement de choses qui se répètent avec cette période incroyable où les personnes sont allées dans la rue. On voulait défendre ces valeurs, ces droits de l'homme. Les États généraux, évidemment, avec le grand débat national aujourd'hui, il y a énormément de parallèles. Et vous avez dit, nous avons été rattrapés par l'histoire. Mais ce qui est drôle, c'est qu'est-ce qu'on en tire vraiment un enseignement ? Comment est-ce qu'on l'interprète ? Comment est-ce qu'on peut traiter ce parallèle évident et se dire qu'on va aller de l'avant pour une fois et pas forcément laisser l'histoire se répéter de manière incessante ? Eh bien, justement, la seule manière d'empêcher que l'histoire se répète, c'est de la connaître. C'est magique. À partir du moment où vous avez une idée assez claire de ce qu'ont été les événements historiques, tout le problème étant justement qu'il ne s'agit pas d'une connaissance scolaire. C'est pas parce que vous avez appris l'histoire de la Révolution française à l'école que vous avez la mesure de la manière dont elle est présente dans votre vie aujourd'hui. C'est autre chose. C'est un savoir abstrait. Il faut le rendre concret. Et là, c'est quelque chose qui est un travail à réaliser, qui n'est pas du tout acquis aujourd'hui. Pour le moment, nous répétons bêtement ce que nous avons appris à l'école. Mais il s'agit d'autre chose. C'est de ce qu'on fait du passé dans le présent. On a le choix ou de le subir ou de se le réapproprier. Mais pour se le réapproprier, c'est un travail qui ne se limite pas, évidemment, à la connaissance des faits, des dates, des événements. Mais alors, comment se le réapproprier, justement ? Comment comprendre cette Révolution et l'intégrer dans notre réflexion personnelle et collective ? Alors, c'est le genre d'objet qui n'enlève pas d'une politique gouvernementale. Non, bien sûr que non. Je voyais plutôt ça en termes de démarche personnelle. On ne va pas mettre ça dans un programme. Non. Mais je crois que ça relève à la fois, si j'ose dire, de la bonne volonté des historiens, qui pourraient peut-être de temps en temps, au-delà de leur travail technique, parfaitement justifié, se tracasser davantage, de faire passer ce qu'ils ont appris dans l'expérience présente. Et il y en a quelques-uns qui le font, mais ils sont rares. Et puis, d'autre part, il y a une curiosité, mais ça, c'est comme ça que les choses se passent dans l'histoire, qui s'éveille dans l'esprit des citoyens. J'en ai fait l'expérience à ma modeste échelle, justement avec des gens qui ne savaient absolument rien de la Révolution française, etc., mais auxquelles les circonstances ont donné une sorte de déclic en se disant « Mais c'est vrai, en fait, derrière tout ça, il y a tout un parcours qu'il faut comprendre. » Et puis, ils s'y mettent. C'est le genre de travail qu'une société fait de façon complètement non organisée par l'initiative individuelle, mais ça s'appelle la création d'une culture. Je dirais que la société de la connaissance a besoin d'une nouvelle culture historique pour échapper à cette idée d'un monde hors-sol où nous serions dans un présent pur où rien de ce qui s'est passé avant nous ne compte, alors qu'en fait, ça ne cesse de ressurgir d'une manière ou d'une autre. Mais ça, ce n'est pas un programme. C'est l'évolution historique qui travaille. Et qu'on n'anticipe pas forcément, ça n'a aucune importance. Il ne s'agit pas de donner des guides et des prescriptions. C'est un travail qui se fait de lui-même, en partie, quand la sollicitation des circonstances l'appelle, même s'il est bon de l'aider de la part des gens qui connaissent un peu l'histoire. Du coup, je me suis complètement perdue dans mes notes. Excusez-moi, on est parti un peu plus loin. Mais alors du coup, créer cette... Je vais revenir là-dessus. Créer cette culture collective, réinventer un modèle, essayer de participer à une nouvelle culture historique aussi pour tous. Est-ce que c'est le rôle du peuple ? Est-ce que c'est le rôle du politique ? Vous disiez que c'est le rôle individuel. Mais qui va prendre en charge le fait de réinventer le monde de demain ? Le peuple en lui-même ? Tout le monde. Mais il y a des intellectuels, en principe, qui sont dans le travail. C'est le travail des enseignants. C'est très important. Quand vous avez même des enfants très jeunes, figurez-vous que j'ai été invité dans une classe par un de mes anciens étudiants, qui est instituteur maintenant, professeur d'école. J'allais dire un mot affreux du passé. Et que les enfants sont très sensibles à un âge très précoce, à ces images de l'histoire dont ils pressentent. Ils ne connaissent pas le détail, c'est normal. Mais ils pressentent bien qu'il y a ce... Bon, vous les sensibilisez au fait qu'un passé très loin, alors pour un enfant, se représenter plus de deux siècles, c'est compliqué. Eh bien, voilà, on a éveillé leur intérêt. C'est les enseignants. Et c'est... Autrefois, il y avait des organisations qui s'appelaient les partis politiques, dont une fonction très importante était de former leurs militants, leurs adhérents. Ils ont un peu oublié ce rôle, mais il n'y a aucune fatalité. Je pense que c'est essentiel pour eux. Ils n'ont pas compris une chose, c'est que la grande légitimité d'une option politique particulière tient à son enracinement dans l'histoire. Et à la manière dont elle ronde et assume d'autres aspects du passé, propose autre chose, mais s'inscrit dans une continuité collective. Donc, ce sont ces multiples canons qui interviennent dans une affaire comme celle-là. Et qu'est-ce que vous pensez de tous ces outils, de toutes ces démarches de démocratie participative ? Est-ce que vous pensez qu'elles peuvent donner naissance à cette étincelle nécessaire ? Elles peuvent. Il n'y a pas de déterminisme. Mais de toute façon, la démocratie ne peut pas aller sans des lieux de discussion collective. Donc, la démocratie participative, c'est un dérouage possible. Il y en a bien d'autres imaginables. Mais c'est ça. Dès qu'on met les gens ensemble face à des problèmes pour formuler des propositions, mais aussi assumer un héritage, pourquoi en est-on arrivé là ? En fonction de quoi, formulons-nous une aspiration qui a été frustrée ou qui représente quelque chose qui nous semble méconnu ? On entre dans un processus de fabrication d'une culture politique. Et tout ce qui peut contribuer à cette fabrication est le bienvenu. Il n'y a pas à privilégier un canal ou l'autre. Parfait. Alors, je retiens cette culture qu'il faut pouvoir préserver, qu'il faut pouvoir entretenir, les débats permanents, qu'il faut avoir, la sensibilisation dès le plus jeune âge, la mémoire aussi, pour pouvoir à la fois ancrer l'histoire et en même temps en imaginer une nouvelle. Un de mes amis avait fait cette proposition sur l'enseignement de l'histoire. Il faut l'apprendre à l'envers. C'est-à-dire, il ne faut pas remonter, il ne faut pas partir du point de départ, mais aussi. Il faut repartir du présent. En quoi ? Les noms des rues, le nom... Tout simplement, la rue Camille-des-Moulins, qui sait Camille-des-Moulins ? C'est tout de suite le déclenchement d'une démarche qu'en termes savants on va appeler une anamnèse. On se dit, mais au fait, oui, il s'est passé ceci à tel lieu et ça compte. On ne sait pas très bien comment, mais c'est imprimé dans une espèce d'image que nous pouvons nous faire de ce que nous habitons, de ce que nous vivons, du cadre dans lequel nous sommes. On passe tous les jours devant le Louvre, mais on ne sait pas grand-chose sur la manière dont il a été fait. C'est la curiosité du présent qui provoque la remontée vers le passé. C'est beaucoup plus parlant, à mon sens, que la descente où on dit... Allez, on... Bien sûr. Parce que le grand problème, c'est l'histoire qui ne conduit nulle part. Or, elle doit conduire à ce que nous sommes. Et on l'oublie souvent. C'est-à-dire, on vous fait une étude très savante de quelque chose, mais on ne voit vraiment pas en quoi ça peut nous concerner. Mais il faut partir de ce qui nous concerne et de remonter vers l'origine de ce qui nous concerne. Parfait. Eh bien, écoutez, je vais commencer cette démarche avec ma fille. Merci beaucoup pour votre temps.